Comment on embosse nos saucissons ? En fait, on va prendre un voyau, on va venir remplir avec la mêlée de viande. Ils sont récupérés par un opérateur qui va les attacher. On utilise une perche en bois pour suspendre les saucissons. Alors, on est encore à Vernoux-en-Vivaret, au cœur de l'Ardèche. Et on vous propose de découvrir les étapes suivantes de la fabrication du saucisson label rouge. Et on a hâte de vous expliquer comment tout ça, ça marche. Renaud, tu nous as partagé de montrer la partie en moçade. Qu'est-ce qui se passe à peine ? Ces cadres vont rentrer dans la phase d'étuvage. Il y a déjà du travail qui se produit dès l'étape d'étuvage. Tout va commencer à interagir ensemble la viande, les épices, pour commencer à travailler un petit peu sur tous les arômes. Nous, on a une question qui revient vraiment souvent. Même on dit comme ça, c'est du talc. Non, sur ce produit, il s'agit bien d'une fleur, donc d'un pénicillium, d'une moisissure qui se développe spécifiquement pendant la phase d'étuvage. Pas de talc, pas de farine. Zéro rage. Que du naturel. Ce n'est pas que pour faire joli. Il y a aussi une partie de l'arôme du produit qui se développe grâce à ça. Vous voulez laisser combien de temps à l'étuvage ? Étuvage, en fait, cinq jours. Là, c'est la fin de l'étuvage. Le produit a été fermenté. Il a pris sa belle couleur blanche. Alain est responsable séchoire, ici, à Vernouin-Vivaret. Bonjour Alain. Salut Alain. C'est la cave au trésor, attention. Comment est-ce que tu sais à quel moment il est... Au toucher ? Au toucher. Déjà là, il est pratiquement en section. Surtout le visuel et le toucher. Comme ça, il est très beau. Le pédicillum, il est bien régulier. Et ça fait longtemps que vous êtes chef des séchoires ici ? Ça fait 40 ans que je suis ici. J'ai fait la fabrication, j'ai fait le conditionnement, j'ai fait l'ensevencement. Oui. J'ai fait tout à peu près tout. Donc en fait, tu as évolué en même temps que la saucisson. Voilà, voilà. C'est l'évolution du produit. On le voit à frais, on le voit sec. C'est quoi la différence avec un séchage maison ? On essaye de maintenir des hygrométries, donc des taux d'humidité dans la pièce qui soient le plus standard possible et une température qui soit entre 15 et 17 degrés de manière permanente. Bien efforcé, on est sur des ambiances en fait assez douces. Si au mois de juillet, tu veux venir nous saluer et faire un petit tour de dodo, je t'ai bienvenu. Très bien. Merci. Salut. Allez, au plaisir. Bon bah écoute Bruno, merci beaucoup de nous avoir reçu. On a appris plein plein de trucs. Avec plaisir. Et puis on file, allez, c'est parti. On y va. Hé, 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 hé. Votre tenue. Ah ouais. On s'est presque fabriqué un saucisson à la Belle Rouge. En tout cas, on en aura un bien avec nous. Et ouais. Et il faut qu'on monte sur Saint-Symphoré maintenant, rendre les clés et surtout aller le faire goûter. Il y a quoi, deux heures de route ? Deux heures de route. Par contre, c'est moi qui conduis. Ok, ciao.